Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Comme promis, je vous retrouve aujourd'hui avec un tuto make-up, celui que je portais pour la soirée de toute beauté. Je vais commencer par poser ma Shadow Insurance, donc la base de fard à paupières, sur toute la paupière, sur et dessous également. Ensuite, je vais utiliser la Matai Palette de Too Faced et je vais commencer par poser sur la paupière mobile Tuft It Suede, le beige mat, pour faire une jolie base. On va l'agrémenter après, mais déjà, on commence avec ça. Ensuite, je vais poser Coffee Bean avec un petit crayon que je vais estomper avec mon pinceau estompeur. En deuxième option, vous pouvez aussi, si vous vous sentez à l'aise, le poser avec le pinceau estompeur directement. On n'hésite pas à revenir pour bien estomper, plusieurs fois sur chaque œil s'il y en a besoin. Ensuite, je vais utiliser la palette Anniversary d'Urban Decay. Et ici, on va commencer avec Deep End, le très joli turquoise de la palette, que je vais poser avec le pinceau crayon en coin interne. Donc là, je le veux bien intense, donc j'insiste sur le coin interne. Et je vais estomper légèrement ensuite avec le pinceau estompeur vers l'intérieur de la paupière. Je vais rajouter un peu de fard pour intensifier le tout. Il y a des petites chutes, mais ce n'est pas grave. Ensuite, sur la même palette, il faut vraiment que j'ai redézir ensuite, je vais utiliser Vanilla qui est un fard couleur crème à la vanille que je vais poser en coin interne avec le petit pinceau précision et surtout sous l'œil pour venir éclairer le regard. On continue avec le violet bleuté qui s'appelle Omen que je vais poser en coin interne toujours et sous l'œil jusqu'à peu près le milieu de l'œil. En coin externe, sous l'œil toujours, avec le pinceau précision, je viens rajouter un peu de coffee beans pour donner un petit peu de profondeur et je rectifie mon coin externe aussi. Ensuite, j'utilise toujours Vanilla pour donner un peu de relief sur la paupière mobile au cœur et sous l'arcade pour éclairer. Une fois qu'on a terminé avec ça, on va passer au teint. Donc déjà, j'enlève les petites chutes et donc pour le teint, je vais poser mon anti-cerne qui est donc la CC Cream 1, 2, 3 Perfect de Bourgeois en teinte beige doré. Là, elle est un peu claire parce que comme je suis partie en vacances et que j'ai beaucoup bronzé, je me retrouve avec mon anti-cerne d'hiver, je n'ai pas encore fait d'achat pour l'été, il va bientôt falloir je pense parce qu'avec les allergies, les cernes sont bien là. Donc je l'applique en tapotant de façon à ne pas avoir de démarcation entre le dessous de l'œil et le produit. Donc vous voyez, c'est un tout petit peu clair mais on va rectifier ça au final avec le visage. Donc la CC Cream en teinte à les bronzes que je vais poser avec le Beauty Blender. Il y a des petites choses qui ne changent pas dans ma routine. Le Beauty Blender en fait partie depuis 2-3 ans et ça ne va pas changer de suite d'ici peu, je pense. Ensuite, je pose donc une poudre illuminatrice de chez Sephora qui est dorée, légèrement pailletée, qui fait vraiment très joli sur un teint d'été. Je vais la poser sur les joues, légèrement, je ne veux pas non plus ressembler à une boule à facettes, et un peu sur la zone T et le menton. Vous pouvez aussi la poser sur l'arc de Cupidon si vous voulez, et même l'utiliser sous l'arcade en highlighter. Ensuite, je passe au blush avec Corail Tuileries d'NSB. Voilà. Et je vais passer au mascara. Alors, je l'applique après le teint, tout simplement parce qu'il m'arrivait de le faire avant et de me retrouver avec des taches de mascara dans les cernes en tapotant mon fond de teint ou mon anti-cerne par-dessus. Du coup, je préfère le mettre après. Donc le Big Eyes ayant deux brosses, j'utilise la grosse pour les cils du haut, comme indiqué sur le produit, et donc la petite pour les cils du bas. Ici, il ne s'agit pas de les noircir, mais vraiment de les séparer, de leur donner un peu plus de longueur et un peu plus de présence. Ensuite, je fais mes sourcils, et puis on passe aux lèvres, donc avec le Color Boost de Bourgeois en teinte Peach on the Peach, que j'applique directement et que je tapote au doigt. et c'est tout pour ce tuto. J'espère qu'il vous a plu. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada